Bonsoir à tous, bienvenue sur W9 pour une grande soirée de football féminin. Ce soir nous sommes à Nîmes, au Cossières et c'est un rassemblement avec deux matchs importants pour les joueuses de Corinne Diac. Ce soir c'est un amical face à l'Islande et puis mardi ça sera le début des qualifications en vue de l'Euro 2021. Ce match qui est important évidemment avant les qualifications, on va le vivre avec Denis Balbir et Camille Abili. Bonsoir à tous les deux, Francis Lande c'est l'occasion d'avoir un petit peu des réglages, d'avoir des surprises dans son de départ et puis d'avoir aussi un retour important dans le 11, c'est Delphine Cascarino qui sera titulaire. Oui bonsoir Karine, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Camille. Bonsoir. Le retour de Delphine Cascarino, c'est vrai qu'il n'avait pas été titulaire contre l'Espagne, c'est une joueuse qu'on aime bien, d'abord par ses déplacements, par son talent, sa volonté. Elle commence déjà à vraiment pointer comme étant une future star parce que je sais que les entraîneurs n'aiment pas ce mot. Mais outre Cascarino, il y aura bien sûr les cadres, Valérie Gauvin, la Montpellierienne qui évoluera, Eugénie Le Sommeur qui a leur brassard de capitaine puisqu'avant-dit, Nenri est blessée, est absente. Et donc Corinne Diacre essaye encore des choses, est-ce que ça valait la peine de le faire à quelques jours du voyage au Kazakhstan ? Oui, je pense qu'elle a vraiment envie de tourner la page de la Coupe du Monde et elle a envie de voir de nouvelles joueuses. Alors elle sait qu'il y a la qualification au Kazakhstan, on sait que dans le football féminin, les matchs même de qualif n'ont pas d'un très très haut niveau, donc elle peut se permettre d'essayer des choses ce soir. Alors on voyait Valérie Gauvin, Camille, qui ne joue quasiment pas sous les ordres de Frédéric Mendy à Montpellier en club, et qui avec l'équipe de France, c'est un peu l'Olivier Giroud féminin. C'est vrai, c'est vrai qu'elle a peu de temps de jeu avec l'équipe de Montpellier. Maintenant, à chaque fois qu'elle est en équipe de France, Corinne Diacre la met régulièrement titulaire, elle marque des buts et elle est plutôt décisive. Alors on a vu la composition de l'équipe de France, on la voit évidemment avec François Lanneau qui nous la remonte. C'est pas du classique parce qu'il y a des surprises quand même, Bilbo, Dali qui sont là et Amel Majeric qui est absente quand même. Oui, Amel Majeric qui a émis le souhait à Corinne Diacre de jouer comme elle le fait actuellement à l'Olympique. On est un petit peu plus haut. Pour l'instant, Corinne Diacre l'a écouté mais elle ne l'a pas mis titulaire. J'espère qu'elle la fera rentrer en cours de match. Alors la composition de l'équipe d'Islande qu'on connaît évidemment très très peu. Toutefois, il y a une joueuse de Wolfsburg qui a retenu votre attention, Camille. Oui, c'est une des très bonnes joueuses de cette équipe, Gunnars Dottir. C'est vrai qu'elle évolue depuis un moment à Wolfsburg, elle a beaucoup d'expérience. C'est une joueuse très l'hargneuse et ça montre la qualité aussi de ces Islandaises. Voilà, on vous rappelle qu'évidemment le rendez-vous de mardi est important sur W9 à 16h50. Kazakhstan-France, éliminatoire en direct de l'Euro 2021. Voilà les remplaçantes de l'équipe de France et les remplaçantes de l'Islande. On s'aperçoit effectivement qu'il y a notamment Kaditya Tudiani aussi qui souffre un petit peu des adducteurs mais qui sera du voyage au Kazakhstan pour ses éliminatoires de l'Euro 2021. Beaucoup de monde s'est annoté dans ce stade des Costières à Animes. 12 000, 13 000 personnes alors que la contenance est de 18 000. Demain à 16h30, il y a un entraînement ouvert au public. Il y a 1500 personnes qui seront là. Donc c'est la première fois qu'il y a autant de monde, même pour la Coupe du Monde au Havre. Il n'y avait pas eu autant de monde. Là, il y a du monde. 1500 personnes attendues demain à 16h30 pour l'entraînement. L'équipe de France qui s'envolera directement ensuite demain soir pour le Kazakhstan pour évoluer dans ses éliminatoires de l'Euro 2021. La sortie des joueuses, c'est France-Islande. Dernier match de préparation sur W9 avant ses éliminatoires dont on parlait ici à Nîmes. Au Costières, avec Camille Abili, avec Karine Guéli qui est sur le bord du terrain. Un petit peu de vent, des conditions météo. On aurait espéré être en t-shirt et c'est fini. Oui, on est au mois d'octobre, ça y est, c'est fini. Non, il y a un petit peu de vent mais après les conditions sont plutôt bonnes. Karine nous en dira plus mais en tout cas, le stade est de qualité. Voilà, la plage, les planches, tout ça, on range tout ça. Et on oublie, maintenant c'est la petite Laine et la petite Boudoune. On est là avec ce stade des Costières extrêmement bien rempli, je vous le disais. C'est important de voir cet engouement du football féminin qui continue. Et face à une équipe islandaise, Camille qui joue forcément sur des valeurs athlétiques plutôt. Oui, c'est une équipe qui est très athlétique, c'est vraiment leur qualité première. Après, elles évoluent, le niveau augmente d'année en année aussi. Elles ont envie d'avoir des joueuses, de proposer plus de choses au niveau du jeu. En tout cas, comme on l'avait dit précédemment avec Karine, l'Euro 2017, ça va être un match difficile pour l'équipe de France. Donc on s'attend encore à une belle confrontation ce soir. Voilà les deux équipes qui sont alignées en attendant les hymnes, bien sûr, pour ce France-Islande. C'est le troisième match de l'équipe de France-Réminine au stade des Costières, après la Suède et après les Pays-Bas en 2012. L'hymne, Islande. L'hymne, Islande. L'hymne, Islande. L'hymne, Islande. Sous-titrage ST' 501 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 de marquer, là on voit le duel entre Valérie Gauvin et son adversaire direct. D'ailleurs je vous invite à suivre demain sur M6, non dimanche sur M6 à 17h15 dans le 66 minutes préparé par Xavier Demoulin et Vincent Coueffet, 17h15, un portrait très complet de génie le sommeur dimanche, ça c'est bien ça dimanche 17h15, le 66 minutes qui sera consacré évidemment à sa famille en Bretagne, sa carrière, comment elle gère sa vie et tout ce qui l'entoure, chose très attachante, très efficace et en même temps très humble. Bon appel là, c'est superbe pour Karchaoui, Sakina Karchaoui qui va centrer avec Valérie Gauvin qui était là, ballon redonné, encore une chance pour Sakina Karchaoui, jusqu'au mal de son centre, Gueyoro qui est là pour récupérer, Marion Thoreau encore, qui sort. Le ballon là, c'est bien fait, encore une interception, quelle santé, on l'avait vu déjà contre l'Espagne, Karchaoui sur son côté gauche qui a une intensité de jeu, une volonté. Énormément d'explosivité en effet, cette joueuse est capable de récupérer et de se projeter, après il faut qu'elle soit capable de faire les bons choix, ce qu'elle avait bien fait face à l'Espagne. Alors que pour l'Olympique de Marseille à Amiens, c'est Dario Benedetto qui vient d'égaliser pour l'OM. Récupération des Islandaises, attention défensivement il faut tenir, pas se relâcher, voilà Belfast, mais elle est partie trop tard, sa coéquiquière, Alexandre Ayens dotire. C'est fou Nicoli à Amiens. Brizet et Vascoe. Community dans une coffra dans un bonus dans le pays de Sonny édot 92, Canadian Type-même qui cible-die ici. Ça, c'est important à retrouver виде aider pour Mont-T skeptical- est dans un bonus acte. La planète nièces de réagir dans ce projet pour vener, qu'en country cible-là, pas quand il va partie. Et une petiteesseur, avant de sortir en quasi, On circule bien là pour les Françaises, Wendy Renard encore avec Cara. L'équipe fait preuve de patience, c'est intéressant parce que c'est face à un bon bloc islandais. Donc il faut prendre le temps, que les espaces se créent, aller de plus en plus vite dans la transmission justement pour se donner du temps. Mais contrairement au match contre l'Espagne, si mes souvenirs sont bons, Camille, on voit une équipe de France plus agressive dans tous les domaines. Oui complètement, le match les 20 premières minutes face à l'Espagne était compliqué, on était un petit peu privé de ballon, on n'avait pas été trop agressifs à la récupération. Et là l'équipe de France est beaucoup plus haute, alors c'est pas le même adversaire au niveau technique qu'on plie, mais en tout cas elle fait un très bon début de match. La gardienne de l'Islande, vigilante bien sûr, Sandra Sigurdard dit. Pour répondre à ce corner des Bleus, Wendy Renard est monté, il a marqué quelques buts cette saison en championnat et en Coupe d'Europe aussi Wendy Renard. Avec le corner, c'est levé mais c'est au premier poteau, ça va être récupéré par Karchawi, qui s'échange avec Eugénie Le Sommaire. Eugénie Le Sommaire qui lui redonne, Karchawi qui remet sur son gauche le centre, il y avait Valérie Gauvin mais qui n'a pas pu prendre ce ballon aérien. Charlotte Bilbault qui va au combat, le contre avec un ballon en couche. Karine Galli qui est avec nous ce soir dans ce stade des costières, comment va-t-elle ? Écoutez justement, Karine Galli qui est à nos côtés demande à ses joueurs de ne pas défendre trop bas et de continuer à être très très haute sur le terrain comme elles sont en train de le faire depuis le début du match. Elle a la chance d'être du côté de Kenza Dali et d'Eugénie Le Sommaire en ce début du match. Donc c'est ses deux relais prioritaires. C'est une équipe qui a des joueuses de qualité déjà avec athlétiquement de grandes joueuses aussi donc même si nous on a une défense centrale très athlétique il faut se méfier de cette équipe. longue touche dans la surface bonne tentative là de décaler mais Charlotte Bilbault était là pour dégager le plus loin possible. Les Islandaises ont cette spécialité de tenter de faire des longues touches comme ça à l'approche de la surface. Karchaoui Wendy Renard avec Charlotte Bilbault Tunkara L'objectif de Koen Diakre l'a dit en conférence de presse avec L'annonce de cette liste des bleus c'est évidemment de continuer à travailler bien avec cette équipe, de gagner, d'être toujours dans la compétition. Oui et puis je pense qu'elle a envie de voir aussi des nouvelles joueuses. On a pu voir Kenza Dali titulaire ce soir, Charlotte Bilbault, Grasse Gueiro. Depuis qu'Elise Busaglia a pris sa retraite, Amandine Henry étant blessée, ça leur laisse aussi l'opportunité de se montrer. Donc c'est intéressant de voir ces joueuses aussi à haut haut niveau. Marion Torrent avec Delphine Cascarino, Guillo, Dali. Oh la faute ! Oh l'obstruction dans la surface là même s'il n'y a pas eu de chute. Il y a eu une obstruction sur Delphine Cascarino au moment où elle revenait solliciter le 1-2, regardez. C'est très bien fait de la part de Kenza Dali. C'est vrai que Cascarino met un petit peu de temps à partir mais elle est vraiment gênée. Il y a faute pour moi clairement. L'arbitre grec n'a pas bronché Madame Antoniu. Elle aurait pu pourtant le faire, comme vous l'avez dit Camille, avec Satina Karchawi. Eugénie Le Sommaire qui lui redonne. Le Sommaire va bénéficier de la touche. Attention à ces petites erreurs techniques comme ça. Sakina Karchawi a le temps. Il faut vraiment réussir à garder ses ballons. Il touche pour l'Islande. Il est sorti encore. Ça va permettre aux choses de l'équipe de France d'être protégées. Ce qui n'est pas toujours évident dans ces matchs, c'est de garder le rythme. On voit que les Islandaises n'en mettent pas beaucoup. Il faut vraiment que l'équipe de France arrive à mettre du rythme. Les entrées, les faire rapidement, les entrées en jeu. Et limiter le nombre d'erreurs techniques. Oui, parce qu'elles sont évidemment en train d'opérer en contre, les Islandaises. Elles savent qu'elles vont subir. Elles le subissent d'ailleurs. Elles essayent de s'en sortir comme elles le peuvent. Mais ensuite, ça se projette assez vite pour tenter d'empêcher la défense française de se réorganiser. Delphine Cascarino avec Marion Torrent, très offensive. Encore une fois, les deux latérales qui font un gros travail offensif. Il faut le travail d'aller et retour. Delphine Cascarino, Charlotte Bilbault, peut-être Eugénie Le Sommaire. Eugénie Le Sommaire qui veut lui redonner, elle a frappé, mais elle a été contrée. Eugénie Le Sommaire encore. Un bon ballon pour Valérie Gauvin qui essaie de se situer par rapport à Laval et sa trajectoire, mais ça n'a pas marché. On voit l'appel de Gauvin. Le ballon arrive dans son dos, donc c'était compliqué. C'est vrai que Soane est parti un petit peu trop tôt. On voit, elle regarde le ballon du regard, mais c'était très difficile pour le contrôler. Sifflet de l'arbitre pour permettre aux Islandaises de se dégager un petit peu, d'éloigner le danger. Toujours 1-0 pour l'équipe de France avec ce but de Eugénie Le Sommaire. C'est un championnat de France de D1 féminine qui est assez intéressant avec ce coup d'à-coup d'un Lyon PSG. 12 points chacune pour ces deux équipes. Après un trophée des champions qui a vu la victoire des Lyonnaises au tir au but. Eugénie Le Sommaire, Wendy Renard avec Tunkara et notre jeu pour tenter de remporter la somme de 50 000 euros. La question la voilà. Quel club français a remporté le trophée des championnes 2019 ? 1-0 l'Olympique Lyonnais, 2-0 le Paris Saint-Germain joué vite en appelant 36-26 en envoyant 1 ou 2 par SMS au 74-600. Alors que le ballon va sortir. Je vous rappelle la question. Quel club français a remporté le trophée des championnes 2019 ? 1-0 l'Olympique Lyonnais, 2-0 le Paris Saint-Germain appelé 36-26 en envoyant 1 ou 2 par SMS au 74-600. Bonne chance à toutes et à tous. On peut voir le positionnement des Françaises qui embête la relance islandaise. On voit Valérie Gauvin de suite au pressing et ça les oblige à allonger. Oui c'est exactement ce que demande Corinne Diac, notamment à Valérie Gauvin qui est en pointe au poste de numéro 9 qui demande à harceler les défenseurs lorsqu'elles vont peut-être dégager. Et puis aussi il y a Corinne Diac qui demande à chaque fois à Kenza Dali de se positionner plus haut depuis le début du match. C'est vraiment ce qu'il lui répète. Eugénie Le Sommeur qui a bien décollé Charlotte Bilbault. Elle n'a pas la frappe que Elise Boussaglia ou Amandie Nori pourraient avoir mais quand même elle aurait peut-être pu essayer avec Delphine Cascarino encore. Cascarino qui se défait du marquage une fois, deux fois, sollicite l'aide de sa capitaine Eugénie Le Sommeur sur son pied droit. La frappe ! Oh là là il est beau aussi ! Le doublé pour Eugénie Le Sommeur et les comptes sont rapides. 77, 78, 79ème but en bleu pour Eugénie Le Sommeur qui est sur le coup et sur la trace d'un quadruplet. Pourquoi pas elle en a réussi un seul, c'était au Mans en 2013 lors de la victoire de la France contre la Bulgarie. 14 à 0, Eugénie Le Sommeur qui porte offensivement ses bleus. Quelle frappe et quel but ! Elle a nettoyé la lucarne une fois de plus ! La même lucarne, c'est vrai, on voit encore la fixation de Cascarino. Elle décale le Sommeur, personne ne sort dessus, elle frappe et c'est magnifique. On voit bien là, elle est vraiment déterminée, la frappe part droit et c'est imparable. On reste sur trois très beaux buts de Eugénie Le Sommeur en équipe de France. Face à l'Espagne, il était déjà beau et puis là elle nous a offert un doublé magnifique. Oui c'est vrai, après cette Coupe du Monde où elle était aussi déçue de ses prestations, elle aurait forcément aimé faire mieux même si elle avait marqué quand même deux buts en Coupe du Monde. Mais là elle fait un début de saison magnifique. Mais c'était un symbole un peu ce premier but après Coupe du Monde face à l'Espagne. On l'avait senti libérée et soulagée. Tout à fait, on l'a senti, ça lui a fait vraiment du bien pour sa confiance. Dali avec Eugénie Le Sommeur qui a failli partir. Et puis Stendez rapidement mené, 18 minutes de jeu, 17 très exactement. Et déjà 2 à 0 avec ce doublé d'Eugénie Le Sommeur. Absolument impitoyable avec sa défense adverse. Interception, Gueyoro. Cascarino sur le côté, c'est une démonstration des Françaises. Le Sommeur pour le triplet n'était pas loin de la tête. Elle s'était bien détendue, on connaît son timing et malgré sa petite taille. C'est qu'elle marque aussi des buts dans toutes les positions. Eugénie Le Sommeur, Bilbo avec Gueyoro poussé. C'est un coup franc. Oui là on revoit le bon décalage et le bon centre de Delphine Cascarino. Piqué au deuxième poteau. Malheureusement très bien défendu aussi. Eugénie Le Sommeur n'a pas réussi à armer parce qu'on est bien revenu sur elle. Le bon retour de Sigurd Arthottir. avec un coup franc pour l'équipe de France. Il s'agit pour l'Islande de vraiment resserrer et de se réorganiser pour ne pas prendre une leçon. Ce que Eugénie Le Sommeur est en train de donner d'ailleurs à cette équipe toute entière. El Zadali qui est en place. Le Sommeur, combinaison avec Delphine Cascarino. C'est que centre un peu, le centre après. Et c'est au-dessus. C'est Wendy Renard qui a frappé. Au-dessus. C'est une nouvelle combinaison. C'est intéressant, on utilise la vitesse de Cascarino qui cette fois-ci centre en retrait. Wendy Renard est en train de reculer donc c'est très difficile de la reprendre. Elle essaye mais vraiment ce n'était pas évident. Peut-être là un sursaut des Islandaises. Marion Torrent. On a une équipe qui est très très haute avec notre ligne offensive très haute. Mais il faut faire attention à ces ballons dans le dos de nos milieux de terrain. On a pu voir là, ça peut nous mettre en difficulté si Marion Torrent ne fait pas faute. C'est un ballon dans la surface de réparation. Et Péromanien qui va pouvoir se dégager. On tient debout. On laisse le coup franc ce jeu parce que l'arbitre a sifflé. Oui, il y a en effet un tirage de Mayo sur Aïssatu Tunkara. Mais attention quand même parce qu'on a vu qu'il manquait un petit peu de mobilité dans Correïssatu Tunkara avec le ballon dans les pieds. Attention Delphine Cascarino, il ne faut pas se blesser non plus. avec Valérie Gauvin dans la surface. Gauvin, elle continue. Elle a été un petit peu prise par la vitesse. Et le retour de Sy à deux tirs. C'est dommage, son intention était vraiment très intéressante puisque Valérie Gauvin a voulu rentrer à l'intérieur pour couper la route de son adversaire direct. Malheureusement, il y a eu un très bon retour. Mais c'était vraiment intéressant ce qu'elle a voulu faire. Dommage. Très bon tacle défensif. Excellent retour, c'est vrai. Mauvaise relance. C'est Eugénie Le Sommeur qui a vite regardé avec sa clairvoyance habituelle le placement de ses coéquipières. La montée de Marion Torrent. Marion Torrent encore. Le Sommeur poursuivi. Bousculé un petit peu avec le coup d'épaule. Il ne tiendra pas la touche. L'arbitre laisse beaucoup jouer. C'est vrai que ça titille un petit peu. Mais au niveau aussi, il faut s'y préparer. C'est une faute. Enfin, ce n'était pas une faute. Mais pour nous, ça pouvait l'être un petit peu plus avec la tête justement de celle qui était la fautive. Vandis. Frédriks de tir qui est la seule islandaise à avoir joué en France. C'était en 2017-2018 à l'Olympique de Marseille. Information donnée par William des féminines.fr. Elle avait fait un bon euro 2017. C'est la France. Je m'en rappelle maintenant. Et c'est vrai qu'elle n'avait pas vraiment réussi. Elle avait fait un très bon euro. Et après, Marseille l'avait recrutée. Mais malheureusement, elle n'avait pas été... Ils étaient descendus. Oui. Et elle avait un petit peu déçu quant à sa qualité de jeu. Le sommaire. Génie le sommaire. Oh, attention avec ce ballon qui voyage un petit peu. Encore Génie le sommaire. La capitaine. Allons vers la surface de réparation. Gauvin qui a voulu remettre derrière. Elle était positionnée de manière un petit peu délicate pour tenter sa chance face au but. Donc, Cara Wenzie Renard. Et quand Ndiak, qui continue de s'adresser à ses joueuses, elle leur demande d'être plus rapide dans la transition pour vraiment bouger ce bloc islandais. Donc, il faut qu'elle fasse plus malgré ce 2-0. Elle a envie de continuer à marquer. C'est intéressant. Malgré le score, elle a envie de continuer à travailler. Donc, c'est bien. Et c'est vrai que l'équipe de France, je suis d'accord avec elle, peut faire encore mieux. Génie. Allons remiser. Charlotte Bilbo qui est là pour intercepter. Elle a été un petit peu retardée dans son intervention. Elle s'est récupérée par les maillots bleus islandais. Marion Torrent, là aussi, était sur la trajectoire du ballon. Bien fait, Gueyoro. Il semblait pas que… Il y a faute de Kenzadelli. C'est Kenzadelli qui la pousse. On va voir là, sur le ralenti. Déjà, elle l'accroche et après... Elle revient bien, mais c'est vrai qu'elle fait faute. C'est dommage parce que c'est une faute qui n'est pas utile Grasse Gueiro à aller récupérer le ballon Donc là ça permet aux Islandaises d'avoir un bon coup franc Attention avec cette terreur de la tête de Tunkara Wendy Renard qui rattrape et qui va assurer en concédant la touche Touche avec 6 atlet de tir Toujours c'est non-touches, on voit beaucoup de monde dans la surface de réparation C'est une vraie arme pour elle Camilla vient de mettre un deuxième but contre l'OM 2-1 pour les Amiens noix contre l'Olympique de Marseille en Ligue 1 Ascarino avec un ballon qui va en touche Marion Torrent Encore une touche Elle essaie de gagner du terrain pour pouvoir attendre la surface de réparation C'est un petit peu long quand même à se décider, la cifre, le clave de tir Pour aller le plus loin possible, elle a pris un bon élan Sa capitaine avec l'extérieur qui était pas mal tenté de la part d'Eline Meta Jensen A chaque fois on voit bien, il y a une joueuse islandaise qui s'échappe pour créer l'espace pour Glunar Zotir Justement elle dévie, après c'est très compliqué quand même Elle est quand même très désaxée, il fait 3-4 touches qu'elles essayent de faire longue Mais pour le moment ça ne nous met pas du tout en difficulté Wendy Renard C'est parti ! Karchawi moins offensive depuis quelques minutes parce qu'elles sentent peut-être que les Islandaises réagissent ? Oui un petit peu, c'est vrai que depuis le début du match, nos opportunités sont venues souvent des couloirs, que ce soit Karchawi ou Torrent sur le côté qui apportent un plus et là ils sont bien cadenassés, ils ont du mal pour l'instant à apporter ce petit plus depuis quelques minutes. Karchawi, c'est Tico Madrid, ils échangent avec Bilbo. Karchawi justement qui était monté, il s'entendait avec Eugenie Le Sommer qui s'est fait supposer le ballon, Eugenie Le Sommer. Et il y a rattrapage si l'on peut dire avec Tumkara et Wendy Renard. Il faut refaire vivre ce ballon, c'est vrai qu'on le perd un peu vite. Attention avec Delphine Cascarino, centre devant le but au deuxième poteau, il n'y a personne. Eugenie Le Sommer, ballon qui n'est pas sorti, facile techniquement, le centre encore, et ce n'est pas l'obéin bien sûr. C'est un festival Eugenie Le Sommer ce soir, c'est vrai, après ses deux buts, c'est le petit pont, c'est dommage qu'elle n'arrive pas bien à ajuster son centre pied gauche, mais en tout cas on voit une grande Eugenie Le Sommer ce soir. Oui, et puis on la sent, parfois ça a été très rare, heureusement, mais on la sent beaucoup moins crispée qu'elle a pu l'être. Elle est totalement libérée, on sent qu'elle prend énormément de plaisir, comme toujours certes, mais là vraiment, elle est en confiance, notamment par ses buts. Oui bien sûr, et puis le fait que l'équipe de France soit très haute, ça lui permet aussi à elle d'être un peu plus axiale, on sait qu'elle aime jouer dans cette position. Donc quand Sakina Karchawi est haute, ça permet à Eugenie de rentrer à l'intérieur, et elle affectionne particulièrement. Charlotte Bilbo, attention, Gauvin était à la limite du hors-jeu, elle est signalée hors-jeu, c'était sûr. Il y avait une position de hors-jeu. C'est dommage, c'était intéressant sa course, on voit que c'est limite, c'est vraiment très très limite. Elle donne un angle à Charlotte Bilbo, et ça se joue à rien, elle a raison, ça se joue vraiment à rien. On va le récupérer, avec Karchawi, un pied un petit peu haut. L'entraîneur Islenday qui voulait conserver la balle, mais l'arbitre assistant lui a demandé de le rendre ce ballon. Valérie Gauvin, le sommeur. Cherché Karchawi. Cherché Karchawi qui a fait un bon pressing, et Virginie Le Sommeur qui la suivait. On a changé de côté pour les Islandaises, on a pris un petit peu de risque avec Delphine Castellano qui était toute proche de reprendre ce ballon, de couper cette trajectoire, et là ça va sortir. On voit que chez les Islandaises, c'est compliqué quand même de créer du jeu, d'amener ses actions, elles ont un jeu assez direct et assez long. La touche avec Marion Torrent. La demi-heure de jeu, 2-0 avec ce doublé de Génie Le Sommeur. Le ballon a raté, qui avec 79 buts en bleu, battra très certainement le record de Marinette Pichon dans peu de temps, si ce n'est ce soir. Ce soir, ou peut-être au Kazakhstan aussi, mais c'est sûr qu'il y a de fortes chances qu'elle le batte. Dans la surface, attention, pas de faute, tirage de maillot de Tunkara, et ce sera un corner pour l'Islande. On voit, et ça, Tunkara qui met son corps en opposition et qui met ce ballon en corner. Corner pour les Islandaises. On a l'air à perdre, très mal joué. Elles ont déjà peu de possibilités, alors c'est vrai que si elles ne tirent pas bien leurs coups de pied arrêtés, ça va être compliqué pour les Islandaises. Mais je peux vous dire que l'entraîneur Islandais est député. Je ne sais pas ce qu'il dit, mais il hurle. Souvent, ce genre d'équipe, ils comptent sur les coups de pied arrêtés, sur les corners pour marquer des buts. Et à un moment-là, elles ont créé une opportunité, mais heureusement, Wendy Renard avait bien géré la profondeur. C'est encore Valérie Gauvin de la tête, mais il n'a pas réussi à avoir ce ballon dans l'axe pour les Islandaises, rattrapée par Charlotte Bilbault qui est très tenace. Elle va presser le porteur du ballon. L'arbitre qui a laissé l'avantage, elle le montre à la joueuse qui protestait contre sa décision de ne pas siffler. C'est remis derrière avec un long ballon devant. Ça ne donnera pas grand-chose, ça va fuser et sortir. Et la touche sera pour Sakina Karchawi. Avec Wendy Renard. Wendy Renard encore qui va aller avec sang froid mettre ce ballon vers Marion Torrent qui redonne à sa gardienne. Péromanien. Elle s'est dosé sa passe pour sa capitaine. C'était bien fait. Kenza Daly qui est là. Elle joue à West Ham maintenant. Oui, on a de plus en plus de Françaises qui sont parties dans le championnat anglais. On a Kenza Daly à West Ham. Eva Kemaron à Everton. Pauline Péromanien à Arsenal. C'est un championnat aussi qui est intéressant et qui leur permet de découvrir autre chose. Et puis d'apprendre l'anglais, c'est toujours important. Oui, puis elle peut apprendre l'italien. Julie de Bévert, elle a signé à l'Inter Milan. Et elle a marqué le premier but pour l'Inter de Milan. Exactement. Marion Torrent. Avec Tumkara. Escarino. Je vous rappelle notre jeu, notre question. La première de ce match, Francis Land. Quel club français a remporté le trophée des championnes 2019-1 ? L'Olympique Lyonnais 2, le Paris Saint-Germain. Jouer vite en appelant-le dès maintenant le 36-26 ou en envoyant un ou deux par SMS au 74-600. C'est pour tenter de remporter la somme de 50 000 euros. Je vous répète la question. Quel club français a remporté le trophée des championnes 2019-1, l'Olympique Lyonnais 2, le Paris Saint-Germain. Appeler le 36-26 ou en envoyant un ou deux par SMS au 74-600. Bonne chance. Bilbo. Sakina Karchaoui. Sonde de Karchaoui. Gauvin sollicité. Le sommeur cas suivi. Gaillero pour la frappe peut-être. Elle préfère transmettre à Delphine. Cascarino. Frappe croisée. Au premier poteau, c'est bien le réflexe de la gardienne. C'est vraiment sa force. On aurait pu penser que Gaillero allait tenter sa chance. Non, elle a préféré décaler Cascarino. Et Cascarino, on connaît sa vitesse et sa vivacité. Elle s'est décalée. Après, elle est très excentrée. Et c'est quand même difficile de marquer de cette position. Elle avait donné de la force. La détoie, cette frappe. Le corner avec Eugénie Le Sommaire. Directement sur la gardienne. Attention, on ne doit pas trop tergiverser là derrière. Car devant, du côté des Françaises, il y a des amateurs, des amatrices pour intercepter. Marion Torrent avec Eugénie Le Sommaire. Qui a permuté. Marion Torrent. Charlotte Bilbault, Wendy Renard. Karchaoui. Delphine Cascarino qui a pris la place de Eugénie Le Sommaire sur le côté là-bas. On va voir si elle va pouvoir toucher un petit peu plus de ballon à Delphine Cascarino. Parce que c'est vrai que ça a passé beaucoup à gauche avec Eugénie Le Sommaire. Oui, alors je ne sais pas si elle va se changer. C'est une consigne de Corinne Diac ou c'est pendant le jeu, par rapport au corner, qu'a été tiré Karine ? Elle n'a pas fait de consigne pour le moment. Mais a priori, Delphine reste à gauche. Donc ça pourrait être le cas pendant quelques minutes, peut-être jusqu'à la mi-temps. Peut-être, oui. Il reste 10 minutes pour atteindre la pause justement. Je rappelle que c'est Eugénie Le Sommaire, la capitaine de ce soir. Dans l'absence d'Amandine Henry blessée, qui a marqué les deux buts des Bleus contre l'Islande. Qui récupère le ballon là, avec Sif à deux tirs. C'est là qu'il faut aller vite avant que les Islandaises se replacent. Karchawi à l'interception, mais c'est Wendy Renard qui va récupérer. Tumkara. Marion Torrent. Il y aura un bon coup à jouer avec Marion Torrent qui s'excentre encore une fois. Il y aura un bon coup à jouer avec Marion Torrent qui s'excentre encore une fois. Pour l'instant, il faudrait un petit plus de rapidité peut-être pour la mettre à mal. Mettre plus de vitesse dans les transmissions parce que c'est vrai que la défense est très bien en place. C'est vrai qu'apporter le surnombre des joueuses de derrière et surtout mettre de la vitesse dans les transmissions. Il y a 11 joueuses derrière du côté Islandais. Là, c'est difficile de les contourner sans justement augmenter un petit peu la vitesse de jeu, la vitesse de circulation de balle. Wendy Renard avec ses très belles passes pour Sakina Karchawi dans le groupe de la défense justement. Sakina Karchawi qui va décrire son adversaire pour le centre. Eugénie Le Sommeur qui était derrière. Il faut frapper. Elle n'a pas pu frapper maintenant. Elle a frappé à ratter grâce à Gueyoro mais c'est trop timide. Ça a été repoussé par son adversaire qui évitera la touche. Non, mais qui va pousser le ballon un petit peu plus loin. Le ballon qui est sorti avant qu'il ne revienne sur le terrain. Vraiment très bien fait de la part de Wendy Renard. Et comme on l'a dit, il faut que l'apport vienne des défenseurs. Et ça a été le cas avec Sakina Karchawi. Oui, Karchawi qui a bien pris l'espace. Wendy Renard qui est extrêmement précise dans sa page justement. Charlotte Bilbeau. Kenza Dali avec Delphine Cascarino. Delphine Cascarino, Delphine Cascarino toujours. Gueyoro. C'est le sommaire peut-être pour une passe au deuxième poteau. C'est un peu plus loin. Avec Kenza Dali, il y a du monde dans la surface de réparation. Mais surtout des joueuses islandaises qui ne veulent pas subir une humiliation. Et donc, ils se sont bien battus pour la conquête du ballon. Et ont repoussé ses assauts français avec Tumkara maintenant. Gueyoro. Il va peut-être prendre plus de risques. C'est un grisgueu. Ça fait deux ou trois fois qu'elle passe. Elle est en position de frappe. Et c'est vrai qu'elle a préféré faire la passe. Elle passe là pour la frappe. Ce n'est pas fini. Delphine Cascarino qui peut remiser. Il y avait Génélès Sommaire qui était bien placé. Gauvin avec Marion Torrent. Marion Torrent encore. Grèce Gueyoro dont on parlait à l'instant. On va lui redonner. Charlotte Bilbault. Ça retombe sur Valérie Gauvin. Et ça revient. Sakina Karchawi. C'est en train de subir les Islandaises de manière assez nette. Dans ce match, s'installent vraiment les Françaises dans le camp islandais avec Marion Torrent. Encore Grèce Gueyoro. Eugénie Le Sommaire qui lui redonne. Benzadali qui essayait de perturber sa défenseur adverse là. Marion Torrent fait un bon pressing. Eugénie Le Sommaire et le public qui manifeste sa joie. Également peut-être sa volonté de voir encore une fois des buts et des beaux buts. Car on en a vu deux magnifiques. Eugénie Le Sommaire qui relance la petite hasardeuse de la gardienne. Il va retomber sur la bretonne justement avec Gilles Gueyoro. Il faut mettre plus de vitesse, plus d'appel. Charlotte Bilbo, la frappe est belle. C'est bien essayé. C'est vrai que les frappes de loin, on peut le voir avec Charlotte Bilbo. Face à un bloc qui est très regroupé, bloc bas, ça va les faire sortir. Donc c'est bien de la tenter de la part de Bilbo. Là on revoit l'action de Cascarino qui s'ouvre, qui se met bien sur son pied droit. Malheureusement, elle n'arrive pas à aller chercher ce deuxième poteau. C'est ce qu'elle a voulu faire. Mais en tout cas, c'était une très bonne passe de Gilles Le Sommaire à Cascarino. On n'a pas évoqué le cas, il n'est pas forcément un cas comme Amel Magerie, parce qu'Amel Magerie est plus jeune, mais le cas de Gaëtan Tiney. Beaucoup de téléspectateurs s'interrogent de l'absence de Gaëtan Tiney qui fêtera bientôt, je crois, ses 33 ans. 34 ans. D'accord, 34 ans. Est-ce qu'il y a un signe donné par Corine Diak à Gaëtan Tiney ? Non, je ne sais pas, il faudrait lui demander. Ce qui est sûr, c'est que Gaëtan n'est pas toute jeune. Si elle va jusqu'à l'Euro, elle aura 36 ans. Même si elle le fait, je pense que c'est compliqué d'enchaîner tous les matchs. Comme c'était le cas à la Coupe du Monde, elle a eu un statut de titulaire. Mais elle ne pourrait peut-être pas jouer tous les matchs. Donc il faut trouver quelqu'un. Et pour le moment, Kenzad Ali fait des choses aussi intéressantes. 34 ans le 28 octobre, un mois d'octobre, riche en anniversaire. Début novembre, ce sera également les 21 ans de Marie-Antoinette Catoto, beaucoup plus jeune. Mais en tout cas, les deux sont sur le banc. Et Gaëtan Tiney, elle a confirmé qu'elle ne comptait pas encore prendre sa retraite internationale. Vous voulez qu'on fasse tous les anniversaires ou on s'arrête là ? Écoutez, si vous en avez d'autres dans la période... J'essuie de ma fille ce soir, je ne sais pas, on peut y aller. Mais c'est une bonne chose, il faut lui souhaiter à votre fille. Je pense qu'on sera amené à voir Marie-Antoinette Catoto ce soir sur le terrain. Et peut-être aussi Gaëtan Tiney. C'est un match amical, il peut y avoir jusqu'à 6 changements. Donc on verra si Corinne Diac a l'intention de faire du changement dès la pause ou un peu plus tard dans le match. En tout cas, pour l'instant, aucune française n'est partie s'échauffer. Corinne Diac n'a pas donné encore de conseil. Voilà le banc français. On voit la jeune Perle Moroni aussi, qui est arrière-gauche, arrière-latérale du Paris Saint-Germain, qui fait un très bon début de saison. Il y a une très bonne relève. Il y a des joueuses qui arrivent très intéressantes. D'ailleurs, c'est le moment aussi de saluer la performance de Sonia Ziraj avec l'EU-19, qui a mis 7-0 à la Roumanie et qui est qualifiée pour le Tour Elite 2020, même avant son dernier match contre la Slovaquie lundi. Donc, un réservoir de jeunes filles intéressant pour la suite des événements en ce qui concerne le football féminin en France. Tunkara. Ça part du côté de Marion Torrent. Il y aura certainement qui arrive de nous tirer à former, mais très peu de temps additionnel, s'il y en a d'ailleurs. Avec Marion Torrent, on approche de la mi-temps. Marion Torrent. Eugénie Le Sommaire. Tunkara. C'est bien combattu, mais ça n'a pas été suffisant. Charlotte Bilbault, fait faute de main. La pête des siffles ici par l'arbitre, qui finalement s'est ravisée et a sanctionné la Bordelaise. Son contrôle, ce n'est pas volontaire, mais c'est vrai que ça lui permet de mieux contrôler le ballon, cette main. Ça va fuser, ça va sortir. Bordelaise par l'appartenance de son club. Bien sûr, la Gio Giron-1 de Bordeaux. Charlotte Bilbault. Marion Torrent pour la touche. Ils font une bonne saison, les Bordelaises. Elles ont fait un très très bon début de saison en battant aussi Montpellier et Rome, mais elles ont perdu 3-0 ce week-end face au PSG. Mais c'est une équipe qui est en pleine construction et elles ont vraiment des joueuses de qualité. Et les infrastructures aussi sont importantes pour le football féminin, donc c'est très intéressant pour leur développement. On compte 9 points dans le championnat, à égalité avec Montpellier. Et derrière, il y a le PFC avec 8 points. Après 4 journées de championnat de T1. Le corner pour l'Islande. Un ballon qui ne s'élève pas. Kinzad Ali qui était là pour dégager. Et l'arbitre grec. Madame Elely Antonuyu siffle la fin de cette première période où l'équipe de France a fait vraiment bonne figure. Très belle première période des Bleus. 2-0, doublé de génie le sommaire. On s'est régalé. Oui, c'était intéressant. C'est vrai qu'on a marqué très tôt dans le match. Maintenant, il faut continuer pour mettre ce troisième but. Allez, on se retrouve dans quelques instants en direct de Nîmes pour la suite de Francis Land. A tout à l'heure. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est trop fétant.